... de l'Université Laval. Le thème de cette année, l'équilibre de rapport de force dans la relation d'emploi, est-ce plus une illusion ? Vous allez entendre tout d'abord M. Rob Laflamme, directeur du département de l'Université Laval. M. Laflamme, c'est bien. Je vais pouvoir faire un manuel. Quel pied de mon nom, c'est pas un manuel ici. Ah, pardon. Je suis à Saint-Mathéen. Bienvenue et Paul, on est là. C'est à tous. Effectivement, comme l'a dit Mme Bénette, pendant une journée et demie, vous assistez au départ du 8e congrès des relations citoyennes de l'Université Laval. Le thème abordé cette année, naturellement, c'est l'équilibre du rapport de force dans la relation d'emploi, avec plus qu'une illusion, entre mots, illusion, pour l'art de l'avenir. Depuis qu'il existe une relation patron-employé, une certaine épreuve de force s'est manifestée au Crédit-Land. Au Québec, le début du 25e siècle, le vieux patron, souvent anglophone, occupait toute la place. C'est à partir des années 40 que différents droits du travail furent promulgués et dégâts très célèbres entre celles de la mienne, placés à des représentants des salariés des Saint-Dicocs à l'ancien. Pendant les temps glorieux, en 1945-1945, l'équilibre d'efforts s'est déplacé du patron-faire des Saint-Dicocs. C'est-à-dire que l'État est devenu un employeur en contact à la fois avec la famille. On se souviendra de la région de la région du Mont-Saint-Dicoc. Depuis plus de 20 ans, nous assistons à la mondialisation de l'économie et à la délocalisation des emplois. Les entreprises sont passées d'un modèle château où un siège social est très présent en fonction de nos collectivités et très important en termes de ressources humaines. Au modèle réseau, où les sièges sociaux sont souvent très petits et même virtuels, où les centres de production sont à des milliers de kilomètres des centres de vie. Nous vivons dans des organisations où il est parfois difficile d'en s'y faire propriétaire ou même de la sélection. Fini le temps où nos patrons descendent et marchent à la cafétéria avec les employés, jouent au rove avec ces derniers lors de l'activité sociale. Aujourd'hui, l'apport de force est arrivé à lui et nos conférenciers vont avoir des solides en mettant l'accès à la sublime premièrement les régimes particuliers de l'apport collectif où il sera question des groupes de travail à risque des dispositions du code du travail, notamment les artistes. Deuxièmement, l'obligation de maintien des services essentiels limite l'exercice doyale mais interdite aussi le protocole par des services publics, par exemple, chez les employeurs municipaux. Troisièmement, en matière de santé, sécurité au travail, où une réflexion s'impose sur le traitement de ces questions en négociation critique ou dans le cadre des instances paritaires mises en place par des justes d'abri. Finalement, les enjeux pour les conditions de travail, la santé financière des organisations et la négociation critique en contexte des crises des régimes d'hôpit. Alors, bon congrès, bon déjà, j'espère que toutes ces conclusions, toutes les conclusions qui sont retenues dans le congrès ont lié aux illusions ou des illusions c'est vrai ça. Sans plus tarder, je vais faire un rappel de ce qu'est le prix Gérard Hamlet. Chaque congrès, on remet à une personne qui était près du département des relations citoyennes et qui s'est distingué au niveau de la société un prix qui porte le nom du prix Gérard Hamlet. J'ai entendu que c'était le premier directeur du département des relations citoyennes. Il était à l'heure du temps sous-ministre du travail. Je passe un message à mon patron, le directeur de la cité pour que le directeur de ressources humaines ne va faire deux jobs. Ça a bien changé, donc. Donc, M. Jean Sexton va venir faire la présence d'assurer la marge de la personne choisie. Chaque. Alors, j'ai un hommage à Mme, à Mme du Coulain, et pas tout fâché à Mme Jéboudi. Alors, je crois que vous avez une chose entre les deux. J'ai même dit à Mme Jéboudi. Je connais, j'aime, et même j'adore les souris depuis des lunes et des lunes. Jéboudi. 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 elle devient la première femme à occuper le poste de secrétaire général de la CSN. À ce site, elle était responsable du service de l'assurance humaine, du service juridique de la CSN, Cégé d'office au comité d'orientation et de juridiction de la CSN, et il fut responsable politique du comité des jeunes pour mener une bataille spectaculaire pour faire interditer les choses en venir à l'information politique. Par sa construction exceptionnelle à la vie syndicale, à l'avancement des relations du travail et par son acharnement à combattre l'injustice sociale et la discrimination de la CSN, l'ISPOULE est l'un de nos plus d'un représentant des organisations syndicales dont j'ai été l'une des exceptionnelles des gens pendant près de 30 ans. C'est une personne qui, quant à moi, parle de nous ici, mais pleine de pécheurs dans la ville et les trêves. C'est bien. Madame. Applaudissements 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 En permettez-moi d'abord de remercier le professeur Kajan, qui est Bye-bye. département des relations industrielles de l'Université de Laval. Jean Sexton, que vous venez d'entendre, je le remercie pour son aimable présentation. J'ai aussi remerci le comité de nomination de Brigérard Condé de m'avoir employé ce prix. De même, je tiens à saluer également le recteur de l'Université, M. Denis Rivière. J'ai été fort surprise quand le profissage en Sexton m'a informé que le département des relations industrielles m'avait désigné pour recevoir ce prix. Je l'accepte avec autant d'humilité que de plaisir. Me retrouver avec d'autres récipients d'air pour lesquels j'ai le plus grand respect constitue un hommage qui ne peut que susciter chez moi un sentiment de vie. En effet, le département a déjà reçu des personnes originaires de la Sexton, qui ont marqué le monde du travail, à savoir Marcel Trevin, qui a été un grand président. Robert Coutin, qui a été un salarié avocat de service juridique de la CSN et qui est devenu le juge. Et M. Fernando Pateau, qui est tout actif au comité consultative du travail de la Mondeur. Il en est tout autant demain de pouvoir me retrouver, pardon, avec deux militantes qui ont marqué non seulement le syndicalisme, mais aussi la cause et l'avancement de la condition des femmes au travail. Je pense à que j'ai appris comment il était important que la démocratie sociale et le travail du travail. C'était ici et dans cet esprit que j'ai reçu mon engagement dans les instances de la Sexton, notamment à la Fédération du commerce et plus tard à la direction de la Confédération. Ce fut Nicolas Roya qui m'a fait participer activement à la mise en œuvre d'une réelle coordination des négociations dans le secteur de l'Ottawa afin de rendre le misèrement que trouve souvent nos syndicaux vivent dans notre système décentralisé de relations industrielles. En adoptant les politiques communes de négociations et en unissant les forces de nos syndicaux, tout en respectant l'autonomie par la fondamentale de la Sexton, notre action a permis de rééquilibrer les rapports entre les syndicaux et les employeurs dans l'État de l'État. Notre action a permis d'innover en matière de protection financière à la revenu de charges de travail et de rémunérations. Il arrive demain dans les secteurs de la loi alimentaire et dans celui des thèses pour publicer ces journées, par exemple, qui sont toujours, je pense. Au bout de la négociation, mon engagement syndical m'a permis de faire avancer la cause des jeunes, des relations interculturelles, des droits d'église des lesbiennes, ainsi que celle de la promotion de la langue française.